À Saint-Georges, sur la première avenue, se trouve la boutique « Café et resto gamin » de Maryse Lambert. Du décor chaleureux à la nonchalance un peu bohème, au soleil d'après-midi qui éclabousse à grands traits le carrelage espagnol du plancher, tout donne envie de se tirer une chaise, de rêvasser devant un livre ouvert et de discuter à bâton rompu devant un latté qui s'éternise ou de commander quelques bouchées créatives accompagnées d'un verre de blanc mi-frais. Cette ambiance à la fois sensuelle et décontractée est le fruit du talent et de l'expérience de l'entrepreneur originaire de Saint-Aurélie. De la carte des vins au spiritueux québécois tronnant fièrement près du compte-orcaisse, de l'emplacement du restaurant à la carte volontairement accessible, chaque élément est le fruit d'une réflexion soignée, inspirée par la décroissance, les choix intelligents et du plaisir dans la simplicité. Un jour, l'ancienne copropriétaire du Rock Café en a eu assez de faire rouler une équipe de 66 employés et de supporter la pression financière d'un chiffre d'affaires frisant les quelques millions. Après la vente, elle et son conjoint Jean-Denis ont touché à la consultation, à l'enseignement, à l'hébergement, mais malgré tout, l'appel de la restauration s'est fait sentir. C'est en toute conscience que le concept d'autre chose a émergé. Inspirée par la revitalisation du Maï-Saint-Roch à Québec, alors qu'elle y travaillait comme serveuse pendant ses études en droit, c'est au centre-ville que Marie choisit d'établir son nouveau bébé. Jonglant entre les anecdotes viticoles et les citations de David Goudreau, Marie se parle avec tendresse de son quartier. Grande défendresse de la mixité sociale et de la fond urbaine dans toute sa diversité, celle qui a longtemps été famille d'accueil, en allant à dire sur les personnalités désorganisées, les troubles de l'attachement et les machines à sous. Ce n'est pas pour rien que son équipe redonne 6% des pourboires à des organismes oeuvrants pour le musette de la planète et de ses habitants. Secondée par sa fille Raphaël au service, sa meilleure amie Aurélie, complice et sommelière, et son conjoint au fourneau, Maryse rêve un jour de pouvoir davantage aider les personnes en détresse. Et puis d'un camion aussi, pour s'en aller avec son chum sous le soleil d'été, vendre dans les festivals, des grilles de cheese et du café. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.